... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quizy FM, le 106.9 et KTV. Saïd Omar Wali nous fait l'honneur d'être sur notre plateau, Samuel. Ancien président du conseil général, maire de Zahoudzi, président de l'association des maires, Saïd Omar Wali. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Samuel. Nous recevions votre directeur général des services il y a quelques jours, Tuala Labdoura Akib, sur ce plateau même, pour parler des amendements qui ont été adoptés dans le cadre du projet de loi de finances 2018. Il nous disait, avec beaucoup d'optimisme, que les indicateurs pour lui étaient au vert pour Mayotte en 2018. Est-ce que vous, c'est votre sentiment ? Si on parle, bien évidemment, du point de vue comptable, les indicateurs ne peuvent qu'être bons. Mais quand on regarde du point de vue social, la situation quand même est très compliquée pour Mayotte. Je prends simplement les amendements qui ont été portés au niveau de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, lorsqu'on voit qu'on peut maintenant, concernant les terrains, les enfants peuvent aujourd'hui, pour hériter, on nous a donné jusqu'en 2025, pour que nous puissions bien sûr régulariser la situation foncière à Mayotte, qui est très compliquée. C'est une très, très bonne chose. Autre chose, nous avons été compensés sur certaines choses. Mais il y a toujours un, mais vous savez ce que l'État vous donne d'une main, il le reprend de l'autre main. Nous avons fait un amendement, rappelez-vous, il y a eu sur la loi de l'égalité réelle plutôt, la baisse de moins 60% des valeurs locatives. Tout à fait. Le problème, c'est que dans la loi de finances 2018, on n'a pas vu comment les moins 60% seront bien sûr compensés. On ne le voit pas. Pour les collectivités. Tout à fait, pour les collectivités. Et nous, nous avons fait rapidement un petit calcul, parce que maintenant, les calculs, moi, j'étais nul à maths. Et là, depuis que je suis élu et qu'on s'occupe de la fiscalité, je sais ce que ça veut dire un euro et je sais quand ça manque. Et quand on fait les calculs pour les communes, on va perdre, si on n'a pas les compensations de moins 60% des valeurs locatives, 12 millions d'euros pour les communes. Pour les EPCI, c'est 5 millions d'euros et pour le département, c'est 3 millions d'euros. C'est quand même, vous faites le calcul, ça fait beaucoup d'argent de moins à moins pour Mayotte. Pour les communes, je commence maintenant à connaître la façon dont l'État fonctionne. Nous avons, rappelez-vous, obtenu l'octroi de mer, la totalité de l'octroi de mer qui s'est renversée, bien sûr, dans les communes. Nous avons eu 8 millions d'euros et cette année, nous allons avoir 16 millions d'euros. Il y a 24 millions d'euros à récupérer au total. Tout à fait, c'est en 2019, on récupérera la totalité de l'octroi de mer. Donc, l'État va se dire, écoutez, comme il récupère 16 millions d'euros, donc s'il perd 12 millions d'euros, en quelque sorte, ce n'est pas grave. Et comme il y a le recensement, bien sûr, qui vient de sortir et que la population a augmenté, donc ils vont récupérer de l'oseille, comme on dit. Ouah, c'est les vases communiquants. Exactement. Donc, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Par contre, pour les EPCI, c'est un drame parce qu'eux, ils n'ont pas l'octroi de mer. Donc, ça veut dire qu'ils vont perdre 5 millions d'euros alors que ce sont des EPCI qui viennent de naître. C'est l'intercommunalité. C'est l'intercommunalité, tout à fait. Les interco, bien sûr, là, c'est un vrai souci. Alors que de l'autre, on dit qu'il faut aller donner des nouvelles, je dirais, compétences aux interco, sauf que derrière, il y a quand même de l'argent à moins qui va disparaître. Pour le département, bien évidemment, on dit qu'on les compense sur certains, mais là, ils vont perdre effectivement de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire comme pour l'aide sociale à l'enfance et les PMI ? On va attendre des aînés à avoir un probable remboursement ? De toute façon, on se bat. Nous, nous avons déposé encore une fois un amendement. Il n'y a pas de mandat impératif, comme on dit. Les parlementaires locaux ici feront ce qu'ils voudront de cet amendement. J'espère qu'ils vont le faire passer. Cependant, la loi de finances vient d'être passée. Ce que nous attendons, c'est que peut-être dans la loi rectificative 2017, peut-être que l'Assemblée nationale fera en sorte pour que justement, nous puissions avoir les décisions. 12 millions d'euros, les 5 millions d'euros et les 3 millions d'euros de départements. J'en ai parlé à M. Cazal qui est passé ici. Il avait l'air étonné. Mais derrière, il m'a regardé en disant, finalement, ce que vous dites a beaucoup de sens et que je vais vérifier. Mais Bercy est au courant. Donc, vous avez transmis l'information au conseiller de l'Elysée pour l'Outre-mer. Tout à fait. On lui a transmis. On a transmis aussi cet amendement aux différents parlementaires. On nous a transmis cet amendement aussi au ministre du Budget qu'on travaille beaucoup en direct. Et que nous espérons qu'effectivement, on ne va pas nous donner d'une main et reprendre de l'autre. – Alors, c'était la semaine dernière. L'INSEE a révélé les chiffres de l'INSEE. Les chiffres du recensement en 2017, pardon. C'est capital pour les collectivités, les EPCI. Ce chiffre, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il vous inspire un commentaire déjà ? – Oui, je dirais que nous, les maires, nous avons demandé. Parce que les chiffres de 2012 étaient, bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord sur le nombre d'habitants. On disait qu'il y avait plus. D'autres disaient qu'il y avait moins. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons demandé à l'INSEE que le recensement de 2017 soit fait par les communes. C'est-à-dire que ce soit nous qui maîtrisons, je dirais, nos territoires, parce que nous savons où il y a la population. Et donc l'INSEE a accepté. Et nous avons eu, je dirais, les agents recenseurs qui sont venus, qui ont été formés. Et il y avait un agent de l'INSEE qui était là. Et donc il fallait désigner un référent communal pour pouvoir suivre l'ensemble des travaux. Donc évidemment, nous, nous avons fait notre travail. Moi, je pense que la commune de Jaoudi-la-Bata, on a fait un travail extraordinaire parce que tous les week-ends, tous les élus étaient là, on faisait le point. Et on regardait les gens qui refusaient, par exemple, de se faire recenser. On allait les voir et on a fait ce travail. Peut-être qu'il y a des gens qu'on n'a pas pu peut-être recenser, mais le travail a été fait. On a un remboursement de ces gens-là qu'on a payés. Et donc, moi, sur les chiffres, notamment, je parle de ma commune. Je ne peux pas les contester parce que c'est moi, si quelqu'un n'a pas fait son travail, c'est en premier lieu moi et pas, je dirais, les agents de l'INSEE. Maintenant, le commentaire que je peux faire sur ce recensement, c'est que nous passons de 2,7 % à 4,5 %. Mais c'est énorme. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint notre transition démographique. Non. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons des taux qui sont l'équivalent des pays en voie de sous-développement. C'est ça ce que je veux dire. On n'est pas en voie de développement. On n'a pas une gestion des naissances. Tout à fait. Et quand on voit ça, ça veut dire que ce pays-là cumule le retard, cumule beaucoup de choses. Et l'inquiétude que j'ai, c'est que malheureusement, cette tendance d'augmentation de la population, les tendances dans les 10 ans, dans les 15 ans à venir, vont peut-être se confirmer, vu la taille de nos territoires, vu, je dirais, le nombre d'habitants au kilomètre carré, parce que je prends la petite terre, nous sommes à 2700 habitants au kilomètre carré dans le quartier de la Vigie. C'est-à-dire que nous battons tous les records. On est à Tokyo. Tout à fait. Et que, mais à Tokyo, ils ont des richesses. Ici, on n'en a pas. Nous dépendons justement des transferts d'argent et qu'on ne crée pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut à côté qu'on mette, je dirais, les éléments, c'est-à-dire quantitatifs et qualitatifs, c'est-à-dire combien d'équipements il faut créer, combien d'emplois il faut créer. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que malgré l'augmentation des dotations avec les différents amendements et ainsi de suite, la population augmente beaucoup plus vite que le montant des dotations pour les communes qui ne peuvent pas répondre aux équipements communaux. C'est bien ça que vous me dites ? Tout à fait. On peut se réjouir que la population a augmenté. Mais quelle population ? Si cette population qui a augmenté payait la taxe d'habitation, si payait la taxe foncière, etc., etc., je pourrais me réjouir en disant, voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais par contre, vous payez les écoles et vous payez les infrastructures communales. Tout à fait. Alors aujourd'hui, combien d'écoles je dois créer dans la commune de Dordi-Labattoir ? Avec 18 000 habitants, je suis passé de 14 000 à 18 000 habitants. C'est énorme. Combien d'emplois faut-il créer ? Combien de places dans les écoles maternelles il faut créer ? Mais tout ça, je vous dirais, c'est sans fin. C'est sans fin. Donc, il est nécessaire aujourd'hui qu'effectivement, on inverse peut-être la tendance. Comment ? C'est ce qui a été amorcé il y a quelques semaines. Discuter avec nos voisins et essayer peut-être de permettre à des populations de pouvoir rester de l'autre côté là-bas. Mais rappelez-vous, lorsque Macron est venu à Mayotte et partout qu'il a Mazaoudi-Labattoir qui a prononcé cela, j'ai été accusé de tout, que c'était moi qui ai écrit le discours de Macron. Je me rejouis d'écrire des discours, bien sûr, du président de la République, mais c'est une réalité économique et que le monde d'aujourd'hui, il n'est plus le monde d'hier. Il faut que nous puissions aujourd'hui, nous les maorais, construire le monde de demain. Le monde de demain qui n'est pas peut-être le nôtre, mais qui est celui de nos enfants. Et que malheureusement, aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde et que Mayotte fait partie de ce monde, les tendances, malheureusement, sont très difficiles et que plutôt, moi, je suis très inquiet pour l'avenir si on n'inverse pas la courbe démographique. Alors, on a équilibré le niveau des dotations. Ce n'est pas encore la panacée. Mais si je vous écoute, l'équation, ce serait donc un recensement qui ne soit plus quinquennal, mais qui soit annuel, comme ça doit être fait normalement, mais ce n'est pas encore acté de manière définitive. On n'a pas encore la date de départ, mais ça va durer de toute façon sur 5 ans. Tout à fait. Alors, il faut toujours... Moi, je commence à connaître peut-être Bercy maintenant parce que pour les avoir fréquentés à chaque fois, je me rappelle lorsqu'on avait parlé de la Guyane. On avait dit qu'on allait donner une dotation compensatrice, notamment sur les communes qui... au RIFER. C'était des millions et des millions, sauf que l'État, malheureusement, dans la loi de finances que nous venons de voir, ce n'est pas 1 milliard, mais c'est 1,5 million, vu que c'est une dotation forfaitaire. C'est ce que nous, nous avons peur à Mayotte aujourd'hui, notamment sur le recensement qui vient de se faire là, sur la baisse des 60 % des valeurs locatives. Est-ce que l'État ne va pas nous donner juste une dotation forfaitaire, alors que normalement, nous, ce que nous voulons, c'est avoir une dotation, je dirais, dynamique, c'est-à-dire tenant compte des réalités qui se passent sur le terrain et que malheureusement, ce n'est pas encore gagné. Je change, c'est une dernière question, parce que moi, je me la suis posée. En regardant le PLF 2018, il y avait une compensation pour le Conseil général de 83 millions d'euros annuels. Aujourd'hui, elle est portée à 99 millions, soit 16 millions d'euros de plus. Ils viennent d'où, ceux-là ? C'est l'octroi de mer ? Alors là, non. L'octroi de mer, c'est la totalité de l'octroi de mer qui vient aux communes. Vous savez que lorsque j'étais président du Conseil général, j'avais fait poser une question au gouvernement qui a été portée par le président du Conseil général aujourd'hui et que l'État avait reconnu la totalité de sa dette, c'est-à-dire 65 millions d'euros. Peut-être qu'aujourd'hui, évidemment, après tant d'années, peut-être que l'État, évidemment, paye les dettes parce que le port de Longoni, c'était dans le contrat de projet État-Mayotte, 60-40, la prison de Magikavu, c'était la collectivité qui a créé, le marché, etc. Donc aujourd'hui, peut-être que l'État est en train de, tout simplement, remettre les pendules à zéro en payant ses dettes pour permettre à la collectivité, bien évidemment, de fonctionner. Parce que si la collectivité est mal, c'est-à-dire que les communes aussi de Mayotte iront très mal. C'est pour ça que je vous pose la question. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Et c'est vrai ce...